Enfin, c'est pas parce qu'un gars est sur un scooter volé ou parce qu'il a refusé de s'arrêter, etc. qu'on doit lui tirer dessus. Et ça, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de Jean-Eude dans le 16ème, sur son Vespa rouge coquet qui sort de soirée, qui se fait tirer dessus. Ça n'existe pas. Salut mademoiselle. Moi, c'est Tabouhafs. J'ai 24 ans. Je suis journaliste, journaliste engagé. Ceux qui ne sont rien, ça fait référence à cette phrase d'Emmanuel Macron. Dans les gares, on croise de tout. On croise les gens qui ont réussi et les gens qui n'en sont rien. Et cette phrase, elle est d'une violence symbolique assez énorme parce qu'il ne dit pas les gens qui n'ont rien. Il ne dit pas les gens qui ne font rien. Il dit les gens qui ne sont rien. Et j'ai vraiment voulu écrire ce livre en partant de cette phrase parce que c'est ce qui symbolise le mieux pour moi ce quinquennat. Déjà, moi, je suis devenu journaliste parce que je n'aime pas être journaliste. J'allais dans les quartiers, j'allais sur les conflits, je filmais, etc. J'ai fait du journalisme avant d'être journaliste. Le 1er mai 2018, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Et non pas la fête du travail. Et on se donne rendez-vous sur la place de la Contrescarpe pour un apéro militant. Et à ce moment-là, il y a des CRS qui viennent, qui encerclent la place de bout en bout. Il va s'en suivre un tabassage en règle, une scène très, très violente. Et je sors mon téléphone à ce moment-là par réflexe, par instinct. Et je crie, je dis mais arrête, il est en train de tabasser par terre, arrête, arrête. Et j'arrive en face de lui et au moment où il voit en fait que je le filme, le mec le regarde comme ça, lâche le gars et s'en va. Et en fait, en réalité, à ce moment-là, en face de moi, cet homme qui n'est en réalité pas un policier, c'est Alexandre Benalla. Et c'est un proche collaborateur du président de la République. En juillet 2018, il y a un article du Monde qui sort d'Ariane Chemin. Et à partir de là, il va y avoir une affaire assez gigantesque qui va s'en suivre, des révélations les unes après les autres. Ce moment, c'est une fracture dans le quinquennat Macron. Évidemment, moi, j'ai été un peu projeté sous ce truc médiatique, politique, etc. Tout ce que je vais pouvoir dire, tout ce que je vais pouvoir faire va être scruté, va être regardé attentivement par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Et y compris en termes de menaces, d'insultes, de harcèlement. Quand je me présente ou quand je ne parle pas forcément de la vidéo de Benalla, parce que la vidéo, je la diffuse dès le 1er mai. Et ça ne crée pas de scandale médiatique. Pour moi, le scandale, il est là. Alexandre Benalla, quand il frappe cette personne, il n'a pas une tenue d'ambulancière, il n'a pas une tenue de pompier, il n'a pas une tenue de soignante, il a une tenue de policier. Parce qu'en réalité, l'uniforme de policier confirme une certaine forme d'impunité. Et donc, je me suis servi aussi de cette affaire pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre traitement, y compris médiatique, de la police. Moi, depuis que je suis jeune, les reportages qu'on a fait sur les quartiers, sur mon quartier y compris, ça ne reflétait pas du tout la réalité que je vivais. Ça nous dépeignait de façon très négative, avec des biais racistes, etc. On est sans cesse abreuvés du regard policier, que ce soit à la télévision où les syndicalistes policiers sont limite des chroniqueurs. Voilà, ça c'est fait, on n'a pas besoin de moi. Maintenant, moi, je vais raconter autre chose. Je vais raconter quand il y a, par exemple, j'en parle dans le livre, dans le quartier du Breil, Aboubakar Fofana qui se fait tuer par un policier où il se prend plusieurs balles. Enfin, c'est pas parce qu'un gars est sur un scooter volé ou parce qu'il a refusé de s'arrêter, etc., qu'on doit lui tirer dessus. Et ça, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de Jean-Eude dans le 16e, sur son vespa rouge coquet qui sort de soirée, qui se fait tirer dessus. Ça n'existe pas. Je pense à la Rami Emouchine en 2007 à Villiers-le-Bel, Ziyeh Débouna. Enfin, c'est systématiquement des personnes issues de l'immigration postcoloniale, des Arabes et des Noirs. Et ça, c'est pas moi qui le dit. C'est le défenseur des droits qui n'est pas le gauchiste du coin. Quand on est Arabes et Noirs, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler que lorsqu'on est blanc. Comment est-ce que tu veux comprendre la manifestation, comprendre pourquoi les gens manifestent, comprendre cette colère ? Comment est-ce que tu veux le comprendre si tu es du côté de la ligne de CRS ? Le journalisme, c'est aussi un contre-pouvoir. C'est aussi emmerder les puissants. On dit journaliste militant pour dire journaliste, mais pas trop quand même. Il n'a pas fait nos écoles. Il n'est pas passé par nos rédactions. Il vient aussi d'un milieu social qui est différent de celui de la plupart des journalistes parce que la profession de journaliste est une des professions les plus difficiles d'accès pour les classes populaires. Même plus difficiles que devenir médecin ou ingénieur. Et ce qui pourrit le journalisme aujourd'hui, ce n'est pas les journalistes militants. C'est la concentration des médias dans les mains d'une poignée de milliardaires, des puissances de l'argent. Et on a tout un tas de gens, tout un pan de la profession qui nous dit qu'aujourd'hui, problème, non, c'est les journalistes militants, c'est le petit journaliste de 24 ans qui fait son truc sur Twitter dans son coin. En réalité, c'est souvent le regard masculin, le regard blanc, le regard bourgeois qui est aussi un militantisme pour maintenir une forme de statu quo, pour maintenir un système tel qu'il est. Mec, genre en fait, juste si tu n'es pas militant contre l'injustice, militant pour l'émancipation, je trouve que c'est ça qui est honteux. Et donc, je me suis dit, je vais faire un livre où je vais raconter ces gens qui se sont battus, où je vais raconter ces alliances qui se sont créées entre les mouvements antiracistes, les gilets jaunes. A priori, tous ces gens qui n'avaient rien à voir et qu'on a essayé de diviser, qui se sont retrouvés pendant ce quinquennat. Et je crois qu'en plus, c'est une des plus belles victoires de ce quinquennat d'avoir vu ces gilets jaunes qui sont allés manifester à Montsouroise pour Adama Traoré. C'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé à me politiser à 18 ans. Notre projet de société, il est beau. Nos idées sont belles. L'idée qu'on doit, en réalité, faire attention aux plus fragiles dans la société, aux plus jeunes, à nos aînés, aux personnes minorisées, etc. En fait, c'est beau.